Jean-Louis Soulier, bonjour. Alors donc, vous allez nous présenter votre exposition qui se déroule au FJT. Oui, tout à fait. Au FJT, donc à Loire. Est-ce que vous pouvez nous donner, dire quelques mots sur cette exposition ? Alors, c'est une exposition qui va avoir un caractère peut-être un petit peu insolite pour les amateurs de peinture, car je ne suis pas un peintre et je le regrette bien, mais je suis un collagiste, ce qui est totalement différent, puisque moi je ne travaille qu'avec des images qui existent déjà, je les transforme et je crée de nouvelles images qui n'ont rien à voir avec l'image initiale. Ces images, je me les procure de mille et une façons, soit en utilisant des photos que j'ai dans mes archives personnelles, soit dans des magazines où il y a un élément d'une photo qui va m'interpeller pendant un petit moment et qui va me donner envie de l'utiliser pour autre chose. Donc chaque fois que j'utilise un produit ne m'appartenant pas à la base, c'est un travail que je fais pour réinterpréter l'image. Donc cette exposition, on comprend combien de tableaux ? Il y aura à peu près 39 à 40 ans. Bien. Donc on a commencé par cette magnifique panthère noire. Quelques mots de plus sur ce tableau ? Ce serait très difficile de développer le tableau. Vous le voyez, vous le regardez, vous êtes ému ou il vous laisse indifférent. C'est un peu comme moi, quand j'ai fini une œuvre, je la regarde et j'en suis où satisfait ou mécontent. Quand j'en suis satisfait, je la montre, quand je suis mécontent, je la détruis. Par contre, la première que nous avons vue, le grand vase doré, le grand flacon doré de parfum, voilà celui-là, c'est une des toutes premières œuvres que j'ai faites en grand. C'est-à-dire que j'ai osé m'attaquer à du 40 sur 50 à peu près. Et j'ai pioché des bijoux, mais rien n'est réel. Tout ce que vous voyez est recomposé pour recréer une image complètement nouvelle. Après l'orage, quelques mots sur l'après-midi. Alors, après l'orage, c'est la partie la plus abstraite de mon travail. C'est-à-dire qu'une image, et là, il y a très peu d'images qui soient réelles, puisque ce sont toutes des images que j'ai recomposées. Je me suis servi, par exemple, les pétales de la fleur de base sont effectivement de ciel avec du soleil. Les pétales des fleurs du bas sont des extraits de fleurs que j'ai complètement décapitées, recomposées, en les cerclant et en les collant sur du papier blanc pour leur donner plus de relief. Et ça, c'est donc vraiment un travail complètement abstrait. Je suis incapable aujourd'hui de dire qu'est-ce que j'ai utilisé comme image de base pour composer cette œuvre. Alors, on est où, là ? Alors là, on est devant quelque chose qui est beaucoup moins abstrait que ce qu'on vient de voir, parce que ce sont quand même des objets presque du quotidien. Il y a des vases, il y a des flacons, il y a des entonnoirs fantasy qui sont des œuvres certainement de designers et que moi, j'ai réutilisées tout à fait autrement. La partie bleue, c'est une éponge, tout simplement, c'est une image d'éponge que j'ai prise comme ça dans un magazine de sanitaire. Et puis, les fleurs jaunes sont des petites fleurs jaunes que j'ai composées moi-même en utilisant du papier jaune et blanc et en découpant dedans. Je fais énormément de découpage autour des objets que j'utilise. C'est-à-dire que je leur donne une seconde vie et une autre image que celle que le créateur ou l'artisan a bien voulu faire. Là, on est devant une œuvre plus figurative en même temps, bien qu'elle ne fait que suggérer. Mais il y a l'utilisation de la petite elfe sur le côté qui est presque dans son état naturel. Et puis, la position du pigeon à l'autre bout. Par contre, tout ce qui est entre les deux personnages encadrés sont vraiment des choses que j'ai créées à fond en utilisant des matériaux complètement différents, des papiers, des tissus rayés que j'ai transformés en fleurs en travaillant des pétales. Et vous noterez que très très souvent, j'utilise des fonds pour coller mes morceaux. Je colle mes morceaux sur un fond et je redécoupe à 1 à 2 mm pour donner du relief, pour que chaque couleur prenne bien son importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Là aussi, nous sommes devant une évolution de mon travail. C'est-à-dire que là, c'est moi qui, au départ, est l'artiste qui dessine. Je dessine des personnages un peu insolites, un peu bizarres. Vous noterez qu'il y a trois ethnies différentes. Il y a un européen, il y a un africain et il y a un nègre. Mais ce n'est pas pour ça. C'est simplement parce que j'avais envie qu'il y ait toutes ces volutes, tous ces fragments de tissus qui pourraient volter autour des corps. Et en même temps, pour moi, ma démarche à ce niveau-là a été un spectacle sur scène avec des personnages habillés de façon un peu étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, là, on a quelque chose qui est peut-être un peu plus original dans ma façon de travailler. C'est que, bien qu'utilisant mes procédés de collage, c'est-à-dire de découpe et de collage, simplement par un point de colle sur un fond, j'ai créé aussi ces oiseaux volants qui créent un mystère. Et c'est l'association de mon travail et d'images qui fait qu'on a un tableau à peu près équilibré. Les fleurs sont aussi des fleurs complètement artificielles. Nos chanteurs d'aujourd'hui vendent tellement l'amour que ça m'a donné l'idée d'utiliser ce thème favori que j'ai dans mon esprit autour des cœurs, car j'aime les cœurs et que je collectionne beaucoup, beaucoup d'objets en forme de cœur. Et là, j'apprécie beaucoup. J'ai recréé des bijoux en utilisant toujours ce même procédé de découpe, de collage et de recomposition d'images. Et là, je pense que cette image à Elvis Presley n'échappera à personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, au milieu de tous mes délires, de temps en temps, je pense aux femmes, j'évoque les femmes. Et pour moi, la femme, elle se trouve résumée dans ce tableau où il y a aussi bien des fleurs que de la lumière, que de la joie, qu'un dos de femme qui est toujours quelque chose de très agréable à regarder. Et le découpage fait qu'on est obligé de voyager autour de ce tableau, de suivre un peu les étapes, un peu comme dans un jeu de dames. Et on arrive généralement au cœur du tableau. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, là aussi, c'est un travail de mélange. Il y a les fonds, les baguettes du fond sont un ciel orageux que j'ai un peu interprété et retransformé. Et puis, j'ai voulu être complètement abstrait dans les fleurs. Toutes ces fleurs, à part peut-être la fleur rose qui est un petit peu dérivée des pavots ou je ne sais pas trop vous dire. Mais j'ai inventé des fleurs et je les ai composées avec, justement, des images qui n'ont rien à voir avec les fleurs. Voilà. Donc, alors, cette exposition est visible au MJT jusqu'au 5 janvier. Et on peut me rencontrer simplement en prenant contact. Et en demandant, si on veut des explications, je peux me déplacer. Car ce n'est pas très loin de mon appartement. Et je peux me déplacer pour venir raconter mon histoire aux personnes qui seraient intéressées par mon travail. Voilà. Mais Jean-Louis Souillet, merci. Donc, on va te souhaiter une bonne exposition. Un grand merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501